Ok, Kemo, Kemo, Natatanza, Bieto, Yamazunu, au nom puissant de Malakima Kongo, Malakima Kemo, l'archange Kongo, qui vient bientôt libérer les captifs de son peuple, ok, qui vient bientôt libérer son peuple, comme c'est écrit dans le coma, ok, dans le coma, il est écrit que l'archange Kongo revient bientôt dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 4. Donc, bien-aimés frères et soeurs, c'est une joie d'être issus du peuple bantou, réjouissez-vous d'être issus du peuple bantou, mais je vous mets en garde, mais repentez-vous pendant qu'il est encore temps, ok, parce que les jours mauvais arrivent, mes bien-aimés frères et soeurs, repentez-vous car les jours mauvais arrivent. Nous vivons le fléau, nous l'avons dit, nous vivons le fléau, tous ceux qui ont été marqués par Yako Kongo y échapperont, ok, mes bien-aimés frères et soeurs. Donc, soyez sages, soyez obéissants, car l'amour de Tatanzab consiste à être obéissant à sa parole, ok, mes bien-aimés frères et soeurs. Donc, belouk à tous les bien-aimés frères et soeurs qui font un travail magnifique pour nourrir le peuple bantou. En ce qui nous concerne, bien-aimés frères et soeurs, nous consacrons cette nouvelle chaîne que nous allons consacrer aux petites vidéos. Mais les études bibliques, si vous cherchez à étudier la Bible en profondeur, nous avons plein de vidéos que nous sommes en train de continuer à télécharger sur Odyssée. Donc, allez sur Odyssée, vous trouverez le lien sur la description, vous trouverez le lien d'Odyssée, vous cliquez juste et vous serez connecté à notre chaîne. Donc, vous pouvez voir des vidéos là-bas, ok, pour avoir une connaissance profonde du coma. Donc, bien-aimés frères et soeurs, belouk à tous ceux qui nous suivent, partout où vous êtes, ne soyez pas inquiets. Nous avons plusieurs chaînes et tout ça, mais cette chaîne sera consacrée uniquement pour des annonces, pour les études bibliques, allez dans Odyssée. Ça sera consacré pour des petites vidéos, ok. Donc, bien-aimés frères et soeurs, que le Tout-Puissant bénisse les élus de son peuple qui sont dispersés au-delà de fleuves de couches, comme c'est écrit dans Esaïe, chapitre 18, verset 1 à 7, et dans Sopania, Sophanie, chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà de fleuves de couches. Donc, nous allons commencer avec Ili Maya, Jérémie, chapitre 30, verset 7, dans cette petite vidéo. On dit ceci, malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'était un ton d'angoisse pour Jacob, 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 mais il en sera délivré. Donc, il y a un jour de malheur qui arrive, que les fils de Jacoba, nous avons démontré dans la vidéo sur la Pâque, dans l'ancienne chaîne Bena Kongo qui est maintenant dans Odyssée, démontré sur la Pâque, la vidéo est en publication, sur la Pâque, démontré qui sont les fils de Jacoba, donc vous pouvez aller voir cette vidéo, donc sur la Pâque, qui sont les vrais fils de Jacoba. Donc, pour ceux qui veulent apprendre cela, il faut avoir votre Bible, pour que vous compreniez qui sont réellement les vrais fils de Jacoba. Ok ? Donc, allez voir cette vidéo sur la Pâque. Donc, on dit qu'elle sera publiée, on va la publier dans quelques jours. Donc, malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un ton d'angoisse pour Jacoba. Donc, il y a un ton d'angoisse qui arrive pour Jacoba, Jacoba, qui sont le peuple Bontou. Nous vous l'avons démontré qui est Jacoba, c'est les douze tribus Bontou. Bon, tous sont les peuples à avoir douze tribus, douze royaumes, on vous l'a démontré. Maintenant, on dit, mais il en sera tiré, il en sera tiré, il en sera délivré. Dans la Bible, lui, c'est quand on dit qu'il en sera délivré, c'est-à-dire la délivrance viendra dans ces jours d'angoisse, dans ces jours de souffrance, dans ces jours de détresse en quelque sorte. Angoisse, détresse, ce ne sont que des synonymes. Donc, voilà, c'est un ton d'angoisse, de détresse. Donc, ici, dans la traduction John Nelson Darby, on dit ceci, il n'y en a pas point de semblable, c'est le ton de détresse pour Jacoba, mais il en sera délivré. Donc, il y a un ton de détresse qui arrive pour Jacoba, pour le fils des Bontoux, pour les Bontoux. Un ton d'angoisse qui va arriver, un ton de détresse qui va arriver, de souffrance extrême que le monde n'a jamais connue. Donc, ce qui concerne le peuple de Dieu vivant, les Bontoux vont connaître un ton difficile, très difficile, parce que Edom ne va pas lâcher le morceau. Il ne va pas nous laisser comme ça et puis comme ça, quoi. Donc, un ton difficile arrive, très difficile, mes frères et soeurs. C'est pourquoi j'ai toujours mis en garde, mes bien-aimés frères et soeurs, repontez-vous pour que vous ayez la marque. Pour que vous ayez la marque de la délivrance, parce que si vous n'avez pas la marque, voilà, on ne peut rien faire pour vous. OK ? Soyez marqués et ayez la marque d'obéissance. OK, mes frères et soeurs ? Et ayez la marque d'obéissance. Donc, soyez obéissants au coma, repontez-vous comme, repontez-vous, mes frères et soeurs, afin que Ya-Kongo se souvienne de vous dans ce temps d'angoisse qui va arriver. On dit bien que ce sera un temps d'angoisse pour Yacouba, pour les fils de Yacouba, mais il en sera délivré. La délivrance viendra de qui ? On va le voir tout à l'heure. Et puis, on dit ainsi que, dans la traduction King James, on dit ceci, hélas, cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Yacouba, mais il en sera délivré. La délivrance viendra. Après ce temps difficile, que va connaître les penteaux, la délivrance va venir. Mais qui va délivrer les penteaux de cette délivrance dont on parle ici ? Parce qu'on parle du temps d'angoisse, de détresse qui va arriver. Dans Yilimaïa, chapitre 30, verset 7, que le monde n'a jamais connu, que Yacouba n'a jamais connu. Vous savez, les penteaux ont connu beaucoup de tragédies. Beaucoup de tragédies, beaucoup de captivités, depuis les captivités égyptiennes, les captivités babyloniennes, assyriennes, les captivités perses, voilà quoi. Les souffrances sous la colonisation gréco-romaine, sous la colonisation toujours, les mêmes édomites sont revenus encore coloniser et mettre les penteaux en esclavage. Donc, les penteaux ont connu beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Mais ici, on nous annonce qu'il y a un temps de grande détresse qui arrive, mes frères et sœurs. Ok ? Pour Yacouba, pour Yacouba, pour les benteaux. Une souffrance terrible va arriver, contre les benteaux. On sait déjà qu'il va commettre l'Incadien Pemba. L'Incadien Pemba va connaître cela. Il sera la tête et d'homme. Donc, mes frères et sœurs, ce qui est important, qui va nous délivrer de cette grande détresse qui arrive ? On va identifier qui va nous délivrer. Qui va sauver les benteaux ? Qui va sauver les benteaux de cette grande détresse qui arrive ? C'est pourquoi vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre des grands secrets, mes frères et sœurs. Qui va délivrer les benteaux de cette grande détresse que Yilimaïa annonce ? Qui va arriver contre le peuple benteau ? Dans ces derniers temps que nous vivons ? Donc, bien aimé, mes frères et sœurs, comme je réitère encore que pour les études bibliques, pour ceux qui ne sont pas encore nourris spirituellement du coma, allez sur Odyssée. Vous avez la description en bas de la chaîne. Vous cliquez sur Odyssée, vous êtes en connexion avec notre chaîne. Vous allez vous nourrir, 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 nourrir du coma afin de fortifier votre spiritualité. Vous devez connaître qui est Yako Ngo, qui est l'archange Congo. Toutes ces choses-là, vous devez les apprendre, mes frères et sœurs. Donc, ici, on annonce une grande détresse, une grande détresse pour Yacouba, qui ne sont que les peuples benteaux. Parce qu'on dit qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés m'apporteront des offres, mes adorateurs. Or, adorateur veut dire quoi ? Serviteur. Serviteur veut dire quoi ? Yacouba, Esaïe, chapitre 44, verset 1 à 4. Donc, on vous a démontré ça dans la vidéo que nous avons faite sur la Pâque. Ok, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Donc, c'est ce que je disais. Je disais à mes frères et sœurs, soyez, 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 soyez intelligents parce que le temps que nous vivons, c'est un temps de détresse, de détresse, mes frères et sœurs, de détresse qui arrive. Ok ? Qui arrive. Donc, on va aller dans d'autres écritures. Osée, chapitre 5, verset 15. Nous étions dans Jérémie, chapitre 30, verset 7. Nous allons dans Osée, chapitre 5, verset 15. On dit ici. Bon, ça, c'est en connexion avec Esaïe, chapitre 18, verset 1 à 7. Tous ceux qui ont vu notre vidéo sur le livre d'Esaïe, allez dans, comment on appelle, dans Odyssée. Vous trouverez la vidéo sur le livre d'Esaïe. Donc, nous avons donné une explication sur le livre d'Esaïe, chapitre 18. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, à donner une bonne breakdown, explication sur ça, sur le livre d'Esaïe, chapitre 18. Donc, vous irez voir là-bas. C'est en connexion avec ce verset. On dit, c'est si je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Donc, le peuple Bantou doit faire deux choses. S'avouer coupable, reconnaître que nos bancaques, nos pères ont péché, ils ont suivi les voies des kamites, parce qu'on nous avait interdit de suivre les pratiques des kamites, notamment dans l'Evétique, chapitre 18, verset 1 à 3. Ne suivez pas les pratiques des kamites, mais nos bancaques ont suivi les pratiques des kamites, notamment avec la sorcellerie, le vodou, tout ça comme ça. Et le résultat de compte, c'est que Yako s'est éloigné de nous parce que nous avons suivi la voie des kamites, les traditions des kamites. Donc, on dit, s'il faut que l'on reconnaisse que nos bancaques ont péché, nos bakkos ont péché, nos pères ont péché, et qu'on s'en vaut coupable. Quand on est coupable, c'est quoi ? Il faut se repentir. Se repentir, c'est quoi ? Avouer ses péchés, les abandonner, et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzami. OK ? Vivre continuellement dans la crainte de Tatanzami, ça veut dire ne plus revenir dans ces péchés qu'on a déjà commis. OK, mes frères et sœurs ? Donc, vous trouverez cela dans Proverbes, chapitre 28, verset 13 à 15. Donc, on disait, si je m'en irais, je reviendrais dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue, qu'il, c'est qui ? C'est Yacouba, c'est les bons tous, s'avoue coupable, et qu'il cherche ma face. Donc, deuxième chose, il faut chercher la face de Tatanzami. OK ? Chercher Tatanzami Tatanzami et chercher Yacouba, le fils. Ça, c'est le chapitre 2, verset 11 à 12. Donc, quand ils seront dans la détresse, dans la détresse, ils auront recours à moi. Donc, ils se souviendront de Yacouba, dans la grande détresse qui arrive. C'est pour moi, on vous donne les indications des choses qui vont arriver. Il faut se souvenir de qui ? De Yacouba, l'archange Congo. C'est lui qui vous délivrera. OK ? C'est lui qui vous délivrera. Ce n'est pas un dieu et deux mythes qui vous délivrera, mes frères et chers. Les hommes n'ont rien à foutre avec toi ou avec vous. Il vous délivrera. Donc, on revient ici. On va dans Belouka, Barouk, dans les apocryphes, les apocryphes Barouk, vous trouverez dans Bibliot Barouk, Belouka, Barouk, Belouka, chapitre 4. On va au verset 28. On nous dit ceci, 28, car comme votre foncé a été de vous éloigner de Tata Zambi, revenu à lui, vous mettrez dix fois plus d'ardeur à le chercher. Donc, on doit vraiment faire plus pour chercher Tata Zambi. Parce que, vu le poids de nos péchés, le poids de péchés de nos pères, OK ? Nous devons faire plus pour chercher Tata Zambi et tout. OK, mes frères et soeurs ? Nous devons faire plus de ce qu'on nous recommande ici, mes frères et soeurs. Maintenant, on n'a toujours pas répondu à la question qui, dans ce temps de détresse qui a été annoncé par les prophètes, mes frères et soeurs, qui délivrera le peuple pour tous ? C'est ça la question. Donc, on vous ramène toujours à la vidéo qu'on a fait sur qui est l'archange Congo. Allez voir cette vidéo. Donc, on dit ceci, dans Daniel, chapitre 12, va donner la réponse, qui va délivrer le peuple pour tout ? Dans ce temps de grande détresse qu'il y a annoncé et que d'autres prophètes ont annoncé, comme le prophète Joshua, Osée, chapitre 5, verset 15, il y a une grande détresse qui arrive que les brantous vont subir, ce sera terrible. Jamais le monde n'a connu une telle détresse qu'on annonce un temps d'angoisse terrible, une toile difficile qui arrive pour le peuple du Dieu vivant. Donc, on dit ceci, dans Daniel, chapitre 12, verset 1, on dit ceci, en ce temps-là, se levera Makaya. Makaya se levera, Makaya, le grand chef, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, on parle à Daniel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le grand chef, c'est qui? Il n'y a qu'un seul chef qui commande Isolélé. Donc, pour cela, on va aller dans Daniel, chapitre 10. Il n'y a qu'un seul chef. Issa, il l'a dit, un seul est votre chef. Il n'y a pas deux chefs chez les bantous. Donc, Daniel, chapitre 10, verset, verset 21, on dit ceci, mais je vais vous faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité, parce que c'est le livre de la vérité. La vérité, ceci, c'est Congo, ok? Parce que Congo vient de la ceinture, tout ça, la ceinture veut dire, c'est le symbole de la vérité. Éphésiens, chapitre 6, verset 2 à 14, on vous a démontré cela. Donc, mais ici, on dit, Daniel, chapitre 10, verset 21, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. C'est l'ange qui parle à Daniel. Personne ne m'aide contre cela, excepté Makaya, votre chœuf, votre chœuf. Donc, les bantous ont un chœuf et ce chœuf-là va se manifester dans le temps de détresse. Ce chœuf-là, on a identifié son nom, c'est Makaya, Congo, qui va se manifester dans le temps de détresse. C'est l'archange Congo qui va se manifester. En ce temps-là, se manifestera Makaya, le grand chœuf, le défenseur des enfants de ton peuple. Écoutez la suite. Et ça sera une époque de détresse, de détresse. Vous vous souvenez, la détresse dont tu as parlé, Yili Maya, chapitre 30, verset 5. Yili Maya, Jérémie, chapitre 30, verset 5, a annoncé une détresse que va connaître les fils de Yacouba qui ne sont autres qu'il est bon. Une grande détresse terrible. Une époque de détresse telle qu'il n'y en aura telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc les nations, si les Ngoï aussi vont connaître, vont subir. Ça sera un effet ricochet. Les nations vont subir, les Ngoï vont subir. Tous les mondes vont subir. C'est quelque chose de terrible qui arrive. Quelque chose de terrible. OK ? Prochainement, je vous donnerai une idée de ce qui va arriver, la vision qu'il y a Yacouba nous a montré déjà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est une époque de détresse qui arrive. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Seront sauvés. Donc, ceux qui ont la marque, la marque de Yacouba seront sauvés. Mais ceux qui n'ont pas la marque ne seront pas sauvés. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pourquoi on incite, on fait des vidéos, on multiplie. Bon, vous voyez, il y a toujours les Nkadiens, les Ngoï qui viennent contre cela, tout ça comme ça. OK ? Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je réitère encore, repontez-vous, repontez-vous. Souvenez-vous que le jugement arrive contre les Bantous. OK ? Les Bantous seront jugés. Ça, vous pouvez lire dans Malachie, chapitre 3, verset 5. Vous savez ce qu'il faut éviter à faire. Vous avez Malachie, chapitre 2, verset 11 à 12. Il faut éviter de faire ce qui est contraire au coma. Mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous avons identifié qui arrive pour sauver le peuple de Bantous. C'est le grand chœur Makaya. C'est un archange qui arrive pour délivrer le peuple de Bantous. C'est un archange qui arrive. Souvenez-vous de cela. C'est l'archange Congo qui vous sauvera. Ok ? Donc, souvenez-vous de l'archange Congo. Personne d'autre ne vous sauvera que l'archange Congo. Donc, c'est ce que je vous dis. Repentez-vous. Cherchez-le pendant qu'il a encore temps, pendant qu'il peut être trouvé. Aucun, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, voilà. Belouk à tout le monde. Voilà. Belouk à tout le monde. Soyez bénis. Souvenez-vous qu'on réitère encore on relit encore ce qui est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 1. Ok ? En ce temps-là, se lèvera Makaya, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire du peuple Bantou. Ça sera une époque de détresse. Donc, il va se manifester une époque de détresse. La détresse dont en parlait, Jérémie chapitre 30, verset 7. Détresse pour Yacouba. Ok, mes frères et sœurs, pour Yacouba. Donc, voilà quoi. Une époque de grande détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Donc, imaginez-vous depuis que les nations existent, les gens n'ont jamais connu ce qui arrive. Donc, voilà, je ne vous fais pas un dessin, mes frères et sœurs. Voilà quoi. Donc, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez prudents partout où vous êtes. prenez soin de vos familles, priez tous les jours, sans cesse. Et puis, pour rappel, ce que le monde a, la nouvelle lune va...